Le journal Odette Pira Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, le Parlement de la CDAO est créé par les chefs d'État et de gouvernement son objectif ultime de parvenir à se doter de compétences législatives. L'institution comprend son 20 sièges. Comment fonctionne-t-elle ? La réponse dans ce dossier signé Charles Tarare. Le portable Sourde Conflit dans les foyers. Comment gérer cet outil pour le bien-être du couple ? Kofi Conchou, sociologue, nous en parle dans ce journal. La littérature a un nouveau bébé. Ce nouveau-né de Monseigneur Bariga est publié hier. Il a pour titre « Crise d'autorité, abus de pouvoir ». Sport football, Asco de Caraora, son troisième trophée d'affilée en cas de victoire cet après-midi face à Estebina. La deuxième et avant-dernière journée de D1 est à l'honneur ce dimanche. Radio-Lomé.tg Bienvenue à tous. Les motos électriques dénommées « Chap-Chap » et « Commando » ont été mises sur le marché. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui à Lomé. Ces motos électriques répondent aux normes environnementales en luttant contre le réchauffement climatique. Leur avantage est surtout qu'elles ne font pas de bruit. Émiline Brottos, chef de projet M-Moto. Nous avons parlé de deux modèles « Chap-Chap » et « Commando » qui sont des modèles robustes, qui vont répondre aux besoins des consommateurs en termes d'inclusion, de durabilité et de tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Nos motos peuvent être utilisées en tout temps. Elles sont silencieuses. Elles sont 100% électriques. Pas d'essence, pas d'émission de gaz à effet de serre. Donc, ce qui est bon pour l'environnement. L'acquisition est simple. Il suffit que le consommateur intéressé s'approche du centre d'appel des motos, précise le modèle qui l'intéresse et on va lui préciser sur quel échelonnement il souhaite payer sa moto. Et s'il souhaite payer aussi par paiement unique, c'est possible. Plus de détails dans nos prochains journaux. Je le disais tantôt en titre « Crise d'autorité et abus de pouvoir », c'est le titre de l'ouvrage de l'écrivain, artiste et chanteur, Monseigneur Nicodem Bariga, « Archevêque de l'Homé » paru hier. Dans ce livre, l'auteur parle de la confusion entre l'autorité et le pouvoir. Pour lui, ces outils essentiels sont utilisés de façon abusive. Nicodem Bariga, auteur du livre. Nous vivons dans une société marquée par la crise d'autorité. Dans une société également où il y a plein d'abus de pouvoir. Il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que même dans les familles, dans la société, au niveau du travail comme en politique, il y a toujours des abus de pouvoir. Donc c'est cela qui m'a amené à réfléchir sur la contribution que je pourrais apporter. En réalité, il s'agit d'un plaidoyer pour la réhabilitation de l'autorité. Parce que chaque fois que l'autorité est en crise, quel que soit ce qui motive cette crise, on aboutit à un abus de pouvoir. L'archevêque pense que ces outils sont plutôt complémentaires. L'autorité et le pouvoir aboutissent presque au même résultat parce qu'il s'agit d'obtenir l'obéissance. Mais ce qui différencie l'autorité et le pouvoir, c'est que l'autorité s'exerce par attraction et non par imposition, non par la force. Alors que le pouvoir s'impose par la force. Donc d'abord, distinguer entre l'autorité et le pouvoir. Parce que ce n'est pas évident que cette distinction soit perçue. Qui exerce l'autorité ? C'est celui qui est exemplaire. C'est celui qui met en œuvre ce qu'il demande aux autres. Celui qui exerce l'autorité, c'est également celui qui est humble. Ça paraît être un paradoxe parce que normalement l'autorité n'exerce pas celui qui a le pouvoir, qui peut écraser les autres. Mais le véritable acteur qui met en œuvre une bonne autorité, c'est celui-là qui sait s'abaisser pour relever les autres et les promouvoir. Selon Léonard Ramouzou Kachekwele, directeur éditorial, c'est la qualité et la pertinence du thème qui a séduit le masque noir à éditer ce livre. Il a une plume qui est reconnue. Il a déjà publié un certain nombre d'ouvrages, édités par différents éditeurs. Quand il y a un auteur comme ça, en général, les éditeurs se l'arrachent. On n'aurait pas publié si la qualité même du livre ne nous avait pas encouragés. D'abord, pour commencer par le thème, l'actualité du thème. Certains ont regretté que ça ne soit pas très contextualisé, etc. Mais nous estimions que ce qui est dit était assez suffisant pour qu'on puisse le lire par rapport aux situations que nous vivons. Et pas seulement. C'est vrai que le titre fait penser à la politique. Une fois qu'on a dépassé le titre et qu'on a lu le contenu jusqu'à la fin, on se rend compte que c'est un thème qui concerne la famille, l'école, la politique bien sûr, l'église en particulier aussi. Il faut se rendre compte que les deux derniers chapitres sont consacrés à l'église, ce qui est quand même assez énorme dans un petit livre comme ça. Pour le professeur Roger Folicoué, c'est un chef qui prend en compte les problèmes d'actualité que traversent les communautés. On a l'impression que l'abus de pouvoir rime avec la crise d'autorité. Dans le quotidien, chacun de nous fait l'expérience de l'abus de pouvoir. Et donc, son livre a comme mérite de montrer que l'autorité a peut-être été mal comprise. Et on a l'impression que la contestation et la rivolte contre l'autorité devient une voie de sortie pour ne plus vivre des crises d'autorité. Mais Monseigneur a eu le mérite de faire recours à la pensée du philosophe Anna Arendt, qui nous permet de découvrir un autre sens et de rétablir le sens du mot autorité. Radio Lemay poursuit sa série de dossiers sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Ce deuxième volet porte sur le fonctionnement du Parlement de la communauté. Le directeur des affaires parlementaires et de la recherche au Parlement de la CDAO, Bertin Sommé. La CDAO est une entité qui a une aile exécutive, une aile législative et judiciaire également. L'exécutif c'est la commission de la CDAO, le législatif c'est le Parlement de la CDAO, et le judiciaire c'est donc la cour de justice de la CDAO. Donc au niveau du Parlement, pour le moment, nous ne votons pas des lois en tant que telles. Nous avons la possibilité de voter des lois modèles, mais nous n'avons pas encore commencé à légiférer pleinement pour faire en sorte que des lois soient votées et applicables dans les États. Mais nous donnons des avis aux chefs d'État, ainsi qu'aux autres institutions de la communauté, sur les quêtes ou sur l'autosaisine. Ce que nous faisons ici, c'est des autosaisines, parce que nous choisissons de délibérer d'un sujet qui nous importe beaucoup. Et une fois que nous avons notre rapport, nous le passons en séance plénière au cours d'une des sessions. Il est examiné et approuvé avec des recommandations que nous transmettons aux chefs d'État. Suite à fin ce dimanche de la série de dossiers sur les conflits dans les couples, aujourd'hui les questions de l'utilisation des portables, qui occasionnent parfois des conflits au sein des couples, « Comment gérer les portables pour éviter les conflits ? » Poutou Kofi, sociologue. Moi, je conseillerais au couple de respecter la manière dont chaque partenaire gère son téléphone. Il y a certainement des messages que l'homme partage avec sa femme en lui donnant son téléphone pour les regarder. La femme le fait autant. Mais quand l'une espionne le téléphone de l'autre, il y a suspicion, il y a un malaise qui doit être réglé. L'autre difficulté à souligner, et malheureusement je vais prendre position, car nous sommes nombreux à constater que les femmes au foyer ne décrochent pas vite les appels de leurs maris. Il faut les appeler trois fois, quatre fois, cinq fois, plusieurs fois d'abord. Que les hommes mariés n'en fassent pas trop de problèmes. C'est un comportement général qui n'est pas propre à votre femme seule. Cette situation arrive quand la femme est à la maison. Des études anthropologiques et sociologiques ont démontré que, à la maison, les femmes au foyer bougent tellement entre la cuisine, la salle de bain, la chambre des enfants, le salon, le garage, qu'elles oublient où se trouve leur téléphone. Ce n'est pas le même cas chez les jeunes filles qui peuvent décrocher parfois avant que cela ne sonne. Sport Football, pour clôturer cette édition, le club Asco de Cara sera champion cet après-midi s'il gagne à Esbina. En effet, les jaunes et noirs de la Cosa totalisent. 18 points loin devant leurs poursuivants, immédiat Dito, 13 points et à SCK, 12 points. En remportant le match de 7 neuvième et avant dernière journée de D1, Asco totalisera 21 points et ne pourra plus être rattrapé au classe mort. Kurt Cléo, vice-président du club. Il nous manque une victoire pour assurer le titre contre l'Esbina, qui est aussi un derby. Cette génération veut imiter les aînés de la saison 95-96 où Asco a été champion sans défaite. Pour obtenir cette victoire cet après-midi, le président d'Asco, Mibin Elson Yazengbe, a payé la moitié des frais d'entrée au stade municipal de Cara dans le but de faciliter la mobilisation des supporters. Voilà, c'est terminé. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Le rappel des titres. Le Parlement de la CDAO est créé par les chefs d'État et de gouvernement. Son objectif ultime est de parvenir à se doter de compétences législatives. L'institution comprend son 20 sièges. Comment fonctionne-t-elle ? Vous avez suivi ceci dans cette édition. Le portable, source de conflits dans les foyers. Comment gérer ce tout-il ? Vous avez également suivi avec notre sociologue invité. La littérature a eu un nouveau bébé. Ce nouveau nœud de Monseigneur Bariga est publié hier. Il a pour titre crise d'autorité, abus de pouvoir et puis sport, football. Asco de Cara aura son troisième trophée d'affilée en cas de victoire cet après-midi face à Esbina. La 9e et avant-dernière journée de D1 est à l'honneur. Ce dimanche, reste à l'écoute. L'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail 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 radiolomé.tg